35 ans est considéré comme l'âge standard pour la retraite d'un joueur de football professionnel. Léo Messi a 35 ans, mais il a l'air 10 ans plus jeune et il ne semble pas qu'il va s'arrêter maintenant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous dévoiler les secrets de l'éternelle jeunesse de l'Argentin, entraînement, récupération, alimentation et bien plus encore. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire à notre projet Un Autre Football. Commençons ! Comme vous l'avez deviné, la forme de Messi n'est pas faite de rien. Les gens ont tendance à considérer Cristiano Ronaldo comme un maniaque du fitness, mais le travail persistant de la pulga sur son corps est souvent sous-estimé. Léo a tout un système de séance d'entraînement individuel. Presque tous ses entraînements se concentrent sur la maximisation de la vitesse et de la brusquerie. L'entraînement de l'Argentin se compose de trois blocs. Les principaux exercices du premier bloc comprennent la pratique du pont avant du pilier, des fentes, des étirements des ischios jambiers et des sauts de pilier. Il utilise également les sauts d'obstacles ainsi que des squats divisés afin de renforcer ses muscles, ponts et des jambes. Pour terminer sa partie de l'entraînement, il fait différents exercices d'accélération pour augmenter son rythme. Le deuxième bloc consiste en des exercices qui développent la brusquerie. En d'autres termes, la capacité de commencer à courir rapidement et de changer instantanément la direction du mouvement. Léo utilise des exercices de saut de pilier, de cordes à sauter et de squats pour développer davantage les muscles de ses jambes. Pour l'agilité, il saute les haies diagonales, les cônes et autres obstacles pour améliorer ses mouvements latéraux. Des muscles forts sont la clé du bon développement de cette compétence particulière donc le bloc vise à les renforcer autant que possible. Le dernier bloc porte sur la récupération post-entraînement Messi boit beaucoup d'eau et court pendant 5 à 10 minutes à un rythme lent afin de refroidir progressivement le corps après des charges intenses. Le directeur de l'équipe d'innovation de performance chez Athlète Performance, Craig Friedman, a expliqué ce qu'il faut avoir et faire pour développer la vitesse et la brusquerie comme Léo Messi. Tout d'abord, il devait être explosif et puissant. Ensuite, il devait être suffisamment stable au niveau des chevilles, des hanches et du torse pour pouvoir transmettre efficacement cette puissance au sol. Et enfin, il devait transmettre la puissance au sol dans la bonne direction et c'est là que la technique entre en jeu, a déclaré Friedman à ESPN. Inutile de dire que Léo se concentre principalement sur le développement et le maintien de sa force, ce qui se reflète dans la forme fantastique qu'il démontre à l'âge de 35 ans. Mais il y en a en fait plus à considérer. L'alimentation fait désormais partie intégrante de la routine de tout athlète professionnel. Léo s'en est rendu compte il y a longtemps, alors en 2014, il s'est tourné vers le service d'un nutritionniste. Par la suite, c'est l'Italien Giuliano Poser qui a pris le relais. Travailler avec lui est devenu une révolution nutritionnelle pour l'Argentin. Comme base du régime alimentaire de Léo, Poser a distingué cinq produits au groupe de produits clés. Eau, huile d'olive, grains entiers, prix frais et légumes frais. Il a également conseillé d'ajouter des noix et des graines à ce régime. La réduction de la consommation de sucre était également le résultat d'un travail avec un spécialiste. Le sucre est la pire chose pour les muscles. Plus il reste loin des sucres, mieux c'est. Les farines raffinées sont également un gros problème car de nos jours, il est difficile de trouver du blé non contaminé, a déclaré Poser. Le refus de la consommation excessive de viande était un autre point important dans le maintien d'une excellente forme physique. Pas une étape facile pour Léo. Cependant, car en Amérique du Sud et en Espagne, où la Bulga a joué jusqu'à récemment, la consommation constante de viande est une chose courante. La quantité de viande normalement consommée par les Argentins et les Uruguayens est trop importante, car elle est difficile à digérer, a expliqué Poser dans ses recommandations. Au début de sa coopération avec l'Italien, Messi lui-même a admis ses problèmes de réduction de la quantité de viande consommée, Bellicone a finalement été satisfaite des conséquences de son sacrifice. Ce que vous pouvez mettre dans votre corps à 18 ou 19 ans n'est pas le même que ce que vous pouvez mettre à 27 ans, à noter l'Argentin. Cependant, après que Léo ait réduit la quantité de viande qu'il consommait auparavant, il a dû faire face au problème du manque de protéines. Il a compris que les protéines étaient nécessaires à la croissance et au maintien des muscles, alors maintenant Messi boit trois shakes protéinés chaque jour. La Bulga a également des restrictions alimentaires strictes, en particulier pendant la saison. Ces produits comprennent l'alcool, les boissons gazeuses, les glucides transformés, les aliments frits, les édulcorants artificiels et le tabac. Bien que la question ne se limite pas à suivre un régime en ce qui concerne la consommation alimentaire complète seule, Messi a un cycle spécifique auquel il s'en tient et qui est ajusté à son calendrier de match. Vous pouvez l'essayer par vous-même. Le cycle de Messi diffère selon qu'il y ait ou non un programme des matchs au milieu de semaine. Fondamentalement parlant, le schéma se présente comme suit. À chaque jour où le match approche, Léo augmente progressivement la quantité de glucides dans l'alimentation car ils fournissent l'énergie nécessaire. En conséquence, pour pouvoir donner le meilleur de lui-même tout au long des 90 minutes et plus, il prend le maximum de glucides la veille du match. De plus, dans les jours qui précèdent les Jeux, une soupe de légumes spéciales contenant de nombreuses épices est ajoutée au régime alimentaire. La soupe doit contenir de grandes quantités de curcuma, de coriandre, de gingembre et de poudre de chili. Ces épices sont choisies pour une raison, aidant à fluidifier le sang. Plus le sang est fin, plus ils transportent rapidement l'oxygène dans le corps. Un jour avant le match, du poisson, des crevettes ou du poulet doivent apparaître dans l'alimentation avec des pommes de terre bouillies, des légumes verts et des fruits. Les produits mentionnés sont nécessaires pour la meilleure récupération possible des muscles et leur entretien. Le jour du match, 6 heures avant le match, Déo mange de la bouillie ou du blanc d'œuf qui fournissent à son corps des glucides et les protéines nécessaires à la performance. Et enfin, à 90 minutes avant le match, l'argentin mange des fruits à haute teneur en fibre et à faible teneur en sucre. À propos, il y a quelques années, Barcelone a publié une recette du plat préféré de Messi qui répond parfaitement aux exigences de son alimentation. Il s'est avéré être un poulet rôti avec des légumes racines. Vous pouvez essayer de le cuisiner vous-même à la maison. Ingrédients dont vous avez besoin. 30 g d'huile d'olive, de sel, 4 gousses d'ail écrasé, 1 oignon, 1 bouquet de carottes, 1 poireau, 700 à 800 g de pommes de terre, 4 cuisses de poulet, 1 frais. Les instructions pour cuisiner le plat préféré de Messi à partir des ingrédients énumérés ci-dessous sont simples. Faites chauffer le four à 200 degrés, ajoutez de l'huile et du sel dans le plat à rôtir, puis ajoutez les légumes hachés et le poulet. Une fois préparé, fais rôtir pendant 45 minutes à 190 degrés. Écrivez dans les commentaires ci-dessous si vous avez réussi à cuisiner ce plat et que personne n'a été blessé pendant le processus. Ce n'est un secret pour personne que Léo dirige tous ses efforts pour être en parfaite forme lors de la Coupe du Monde débutera très bientôt. Nous ne serions pas surpris si le programme de préparation de Messi pour la Coupe du Monde comprenait des thérapies avec un psychologue. Il a déjà eu une expérience négative en rejoignant le PSG depuis Barcelone. À cause du stress, il ne parvenait pas à gérer au mieux la situation à l'époque, donc la première saison avec les rouges et bleus ne s'annonçait pas très réussie. J'aurais dû aller chez le psychologue, mais je n'y suis jamais allé. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est difficile pour moi de franchir ce pas, même si je sais que j'en ai besoin. Antonella a insisté à plusieurs reprises pour que je pare, a déclaré Léo. Nous osons donc supporter qu'il ne voudra pas répéter les mêmes erreurs et continuer à travailler avec un spécialiste avant la Coupe du Monde. En passant, à 35 ans, Léo deviendra le plus jeune joueur de l'histoire du jeu numéro 1 à avoir participé à 5 Coupes du Monde. Didi Buffon, Antonio Carbajal, Lothar Mataus et Rafa Márquez étaient bien plus âgés au moment de leur 5e Coupe du Monde. Cristiano, bien sûr, aura également son 5e tournoi international d'une telle ampleur, mais il est également plus âgé que Léo. Comme vous pouvez le voir, être un professionnel au plus haut niveau est un travail titanesque qui ne se limite pas à l'entraînement avec l'équipe et aux performances sur le terrain. Afin de rester constamment au plus haut niveau, même bien au-delà de 30 ans, vous devez travailler encore plus dur qu'à 20 ans. Donnez un like à cette vidéo si vous êtes impressionné par l'approche de Messier au travail et admirez-le. N'oubliez pas de partager dans les commentaires ci-dessous combien d'années encore Léo pourra jouer au plus haut niveau selon vous. La chaîne Un autre football était avec vous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada